Théâtre avec un accent circonflexe sur le E ou sur le A. Honnête, un accent circonflexe sur le O ou sur le E. Bonjour, je suis Jordi Porte, professeur de français et créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui je vais t'expliquer la formidable histoire de l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est cet accent un petit peu bizarre que tu peux trouver en français parfois sur certaines voyelles, en fait toutes les voyelles sauf le Y et qui prend un petit peu la forme d'un chapeau, un chapeau comme celui-ci. Alors quand et comment utiliser cet accent circonflexe ? Comment savoir où placer l'accent circonflexe ? Et bien je vais t'expliquer tout ça. Il y aura vraiment deux parties à cette vidéo. Première partie, une petite explication et dans la deuxième partie, un petit exercice pour voir si tu as bien compris et validé un petit peu cette leçon. Donc pour bien comprendre comment fonctionne l'accent circonflexe en français, je te propose de passer par la traduction. Par exemple, une île en français, c'est una isla en espagnol ou an island en anglais. Un hôpital en français, on dit hospital. La côte en italien, en espagnol, en portugais, c'est la costa ou coast en anglais. La forêt en anglais c'est forest. Même en espagnol, un château, un château, on dit un castillo en espagnol. Un château, on dit un castillo en espagnol. Les pâtes, on dit la pasta en italien. Alors en français c'est pluriel parce qu'il y en a plusieurs, tout simplement. Le fantôme en espagnol, pardon, ça donne el fantasma. Donc tu l'as compris, partout où on utilise un accent circonflexe en français, dans les traductions de l'espagnol, du portugais, de l'italien, de l'anglais, on a un s. C'est un s qui existait en vieux français et qui a disparu. Comme il a disparu, on a prolongé un petit peu la voyelle. Et on a utilisé, c'était à l'époque de la Renaissance, un accent qu'on appelait l'accent circonflexe qui venait du grec ancien et qui servait justement à allonger les voyelles. D'accord ? Donc on a arrêté de prononcer forest et on a prononcé forêt avec un e un petit peu allongé. Voilà. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en japonais, un hôpital se dit BEYON. Bon, ben là, ça ne marche pas du tout parce que, effectivement, cette traduction ne fonctionne bien sûr qu'avec les langues latines. Ça ne marche pas avec toutes les langues, c'est-à-dire des langues comme l'espagnol, l'italien, le roumain, qui sont parlées quand même dans une grande partie du monde, comme tu peux le voir. Mais en japonais, ça ne marche pas, bien sûr. Bon, ben c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à tous les élèves, tous les French clubbers japonais qui me suivent. Et je sais qu'il y en a quelques-uns. Ce qui est très intéressant, ça marche avec les langues latines, mais ça marche aussi avec l'anglais. Pourquoi ? Parce que l'anglais, à plus de 50% des mots du vocabulaire de la langue anglaise, viennent du latin. Et la très grande majorité viennent du français. Et le mot, par exemple, en anglais, FOREST, vient du vieux français. En fait, c'est le mot en vieux français qui est utilisé. Donc, en français moderne, ce S a disparu, mais les anglais, les anglophones ont conservé ce S. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans des mots, on va rester sur des mots franco-français, donc des mots complètement français cette fois-ci, un hôpital va donner le terme hospitalisation. L'hospitalisation, c'est quand une personne rentre dans l'hôpital. D'accord ? On va dire qu'elle a été hospitalisée. Ça, c'est le verbe. D'accord ? La côte, quand un bateau vient toucher volontairement la côte, on parle de l'accostage. Le bateau accoste. Le phénomène de destruction des forêts, c'est la déforestation. Le mot existe en anglais, mais il existe aussi en français. Un autre mot, c'est lorsqu'une personne passe par la fenêtre, tombe par une fenêtre, on dit qu'elle a été défénestrée. Donc, l'accent circonflexe sert à nous raconter l'histoire d'un mot. On peut dire aussi qu'elle sert à nous donner son étymologie. Et on l'a vu, souvent, la maîtrise d'une autre langue, comme l'anglais ou d'une autre langue latine, comme l'italien, l'espagnol, le portugais, va grandement nous aider à savoir bien placer cet accent circonflexe sur un mot. Mais ce n'est pas tout. L'accent circonflexe sert également à une autre chose. Tu aimerais bien savoir à quoi je me réfère. Mais pour ceci, avant de continuer, il faut absolument que tu me mettes un like à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ? Parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu. Je vais te mettre des vidéos pour t'améliorer en français. Donc, d'autres vidéos comme celle-ci toutes les semaines. Alors, j'en reviens à mon accent circonflexe. L'accent circonflexe sert également à distinguer deux mots. C'est-à-dire deux mots qui s'écrivent pareil, qui se prononcent à peu près de la même façon, mais qui ont un sens différent. Et je vais te donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est « mûr » et « mûr ». « Mûr » avec un accent circonflexe, ça vient de la maturité. On va dire qu'une personne ou un fruit est mûr. Par exemple, une banane bien jaune, presque marron, on va dire que c'est une banane mûr. Et le « mûr » sans accent, c'est le « mûr ». Il est 6h30 du matin, je risque d'avoir réveillé les voisins. Bon. Deuxième exemple, « sûr » avec un accent circonflexe et « sûr » sans accent circonflexe. Alors, le premier « sûr », c'est le « sûr » de « certitude ». Je suis sûr de quelque chose, j'ai la certitude de quelque chose, d'accord ? Donc, il s'agit d'un adjectif. Et « sûr » sans accent, ça tu le connais depuis très longtemps, c'est la préposition « sûr ». D'accord ? Le livre est sur la table. Allez, je prends un troisième exemple. Tâche et tâche. Alors, là, il faut que je me concentre parce que je fais souvent l'erreur. Le « tâche » avec un accent circonflexe, il s'agit d'un travail, un travail à faire. D'accord ? Tu peux penser à l'anglais « task ». C'est la même chose avec le « s », la « task ». Donc, tu retrouves cette histoire d'accent circonflexe qui remplace un « s ». Il s'agit d'un petit travail à faire. Et la tâche sans accent. Je bois mon café. Oups ! J'ai fait une tâche sur ma jolie chemise. Ça, c'est la tâche sans accent. Ensuite, on a le mot « jeûne » et « jeûne ». J'essaie de bien les prononcer. Le « jeûne », en fait, c'est lorsque l'on ne va pas manger pendant un certain temps. D'accord ? On va s'abstenir de manger. Je pense, par exemple, à certaines religions, comme dans l'islam. Pendant la période du ramadan, on va effectuer un « jeûne ». Et c'est le contraire de « déjeuner ». Et « jeûne », c'est le contraire de « vieux ». Exemple, Jordi est un jeune professeur talentueux et très dynamique. J'espère que cet exemple sera pertinent pour toi. Autre exemple, « votre » et « le vôtre » ou « la vôtre ». Le « votre » sans accent, c'est l'adjectif possessif. C'est « votre voiture ». Et « la vôtre », c'est « la vôtre » avec un accent, c'est le pronom possessif. Donc, l'accent circonflexe va nous servir à distinguer à la fois un adjectif d'un pronom possessif. Allez, je prends un dernier exemple avec ces deux phrases. « Je rêvais d'une femme qui fut belle ». Sans accent, il s'agit d'un passé simple. C'est une femme ici qui a existé. Et « je rêvais d'une femme qui fut belle ». Avec un accent, cette fois-ci, il s'agit d'un imparfait du subjonctif. D'accord ? L'imparfait du subjonctif, je crois que je t'en ai déjà parlé vaguement. C'est un temps qui est très littéraire, qu'on n'utilise plus en français standard, en tout cas. Qu'on a tout simplement substitué par le subjonctif. Alors, la différence entre ces deux phrases, c'est que dans la première phrase, la femme a existé. Et dans la deuxième phrase, c'est un souhait, c'est un désir. Mais cette femme n'a pas forcément existé. Alors, comment prononcer cet accent circonflexe ? Sur le « a », sur le « o », sur le « u », sur le « i ». Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différences. Alors, il y a encore quelques régions, notamment à l'est de la France, notamment au Canada, au Québec, où on va encore faire une distinction assez claire entre un « jeûne » et un « jeûne », avec un accent circonflexe. Mais très sincèrement, en français standard, en français parisien, en français un petit peu international, il n'y a pas de différence majeure sur ces voyelles. La voyelle ou l'accent circonflexe a encore une influence forte sur la prononciation, c'est sur le « e ». D'accord ? Lorsqu'il y a un accent circonflexe sur le « e », eh bien, tout simplement, on va prononcer ce « e » de la même façon qu'avec un accent grave, à savoir « est ». D'accord ? Donc, dès que vous avez un accent circonflexe sur un « e », par exemple « honnête », eh bien, dans ce cas-là, on va prononcer le « e » comme un « est ». Mais dans un français standard, c'est vraiment la seule chose à retenir, je crois. Alors, cette leçon sur l'accent circonflexe ne serait pas complète si je ne te parlais pas de la réforme de 1990. Cette réforme orthographique de 1990 préconise de supprimer tous les accents circonflexes se trouvant sur les lettres « i » ou « u », ce qui simplifie beaucoup de choses. Mais attention, toutefois, il y a une exception, comme toujours en français, lorsque l'accent circonflexe sur la lettre « i » ou sur la lettre « u » sert à distinguer deux mots comme « jeune » et « jeune » ou comme « du » et « du » du verbe « devoir ». Dans ce cas-là, on va garder l'accent circonflexe. Donc, on le supprime, mais on ne le supprime pas tout le temps. Alors, dans les faits, cette réforme est encore peu utilisée. Regardons comment des sites de référence tels que Le Monde, tels que Le Figaro ou tels que France Info écrivent le mot « il ». Et on constate que plus de 30 ans après la réforme, ces grands groupes de presse, qui sont des références en France et en français, utilisent l'orthographe traditionnelle, d'accord ? C'est-à-dire vont continuer de mettre l'accent circonflexe sur le mot « il ». Et pourtant, ce n'est plus obligatoire. Avec l'orthographe rectifiée, on peut écrire « il » sans accent. Donc, on peut dire que c'est une réforme quand même qui a du mal à passer. Et néanmoins, toi, tu peux utiliser l'orthographe que tu préfères, l'orthographe traditionnelle avec un accent circonflexe sur le mot « il » par exemple, ou l'orthographe moderne, l'orthographe rectifiée, on va dire, avec le mot « il » sans accent circonflexe. Alors, c'est parti pour l'exercice. Donc, on va commencer avec les mots les plus faciles et puis on terminera avec les mots les plus difficiles. Le premier mot, c'est « la fête ». Ouais, allez, c'était facile. C'était le premier « e ». Deuxième mot, « une bête ». Je pense que c'est facile aussi. Ok, c'était également le premier « e » de « bête ». Et là, je pense que, par exemple, une langue comme l'espagnol « bestia » pouvait t'aider. Le troisième mot, c'est… Alors, il faut le prononcer à la française. « Dîner », c'est le verbe. Ou le mot, d'ailleurs, le nom. Le « dîner ». Ok, l'accent circonflexe était sur le « i » de « dîner ». Bon, les trois premiers étaient vraiment faciles. Un petit peu plus difficiles, je pense. « Coûteux ». Donc, « je t'aide ». « Coûteux », ça veut dire quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. C'est un synonyme de « cher ». Oui, c'était sur le « u » de « coûteux ». D'accord ? Et là, je pense que l'anglais « cost » pouvait t'aider un petit peu. D'accord ? Allez, on continue. Le « chômage ». Le « chômage », c'est quand une personne n'a pas de travail et cherche du travail. C'était le « o » de « chômage ». « Dégout ». Oui, c'était le « u » de « dégoût ». Allez, le mot suivant est le mot « fraîcheur ». Donc, la fraîcheur du matin par exemple, quand il fait « frais ». Et c'était sur le « i » de « fraîcheur ». Et là, je te fais remarquer que comme il s'agit d'un « i », tu peux très bien l'écrire sans accent circonflexe. Donc, « fraîcheur » sans accent circonflexe, c'est l'orthographe rectifiée. Et avec un accent circonflexe, c'est l'orthographe traditionnelle. Le suivant, « la pâtissière » qui fait de la pâtisserie, des gâteaux. Ok, c'était sur le « a » de « pâtissière ». Et on avait vu ensemble le mot dans les exemples que je t'ai donné tout à l'heure, le mot « les pâtes ». C'est la même origine. Le verbe « reconnaître ». Ok, « reconnaître », c'était le « i » de « reconnaître ». « Prêt-à-porter ». Pour les personnes qui aiment la mode, les collections de « prêt-à-porter ». Ok, c'était le « e » du mot « prêt », « prêt-à-porter ». Onze, « incontrôlable ». L'avion était incontrôlable. On ne pouvait pas le « contrôler ». Ok, c'était le deuxième « o » de « contrôlable ». Incontrôlable, c'était le deuxième « o ». D'accord ? Sur le premier « o », il s'agit d'une « nasale ». Et lorsqu'il y a une « nasale » comme ça, « o n », on ne trouve jamais d'accent circonflexe. Dernier mot « idolâtrer ». Ouais, c'était le « a » de « idolâtrer ». « Idolâtrer », c'est quand vous considérez une personne comme votre idole. « Idolâtrer » quelqu'un. « Idolâtrer » un homme politique. « Idolâtrer » un sportif. Voilà. Bon, eh bien j'espère que les techniques que je t'ai données t'auront servi à bien faire cet exercice. Voilà, je pense que cette leçon sur l'accent circonflexe est terminée. J'espère que c'est plus clair pour toi, que cet exercice s'est bien passé. Je te dis à la semaine prochaine pour une future vidéo du French Club, parce que tu le sais, la chaîne du French Club, c'est la chaîne pour ceux qui veulent s'améliorer en français, qui veulent progresser en français. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu fais comme les autres, tu t'abonnes à la chaîne. Une dernière communication, j'ai créé il y a quelque temps un groupe Telegram pour tout simplement toutes les personnes qui veulent échanger en français. C'est complètement gratuit. Je te mets l'adresse, elle apparaît ici. Puis de toute façon, je mettrai un lien dans les commentaires. Et dans ce groupe Telegram, tout simplement, on peut échanger en français avec des personnes du monde entier. Donc, c'est vraiment un groupe super sympa. Donc, à la semaine prochaine pour une future vidéo du French Club. C'est parti. C'est parti.